L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, 88-248-5595. La pharmacie Proxime, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88-248-5595. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, 88-248-5595. Mardi 6 novembre 2018, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'ex-ministre et juge Pierre Blais touche 1 500 $ par jour pour décider de la rémunération des juges. Grand excès de vitesse à Lillet. Un homme de la poquetière arrêté pour de la contre-mande de cigarettes. La Ville de Montmagny commémore le centenaire de l'armistice de 1918. Bernard Généreux est déjà en pré-campagne. Côté sport, Mani Gym à l'international. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Côté sport, Mani Gym. ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision. Céma TV sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de Céma TV.ca. Selon le Journal de Québec, pour 30 jours de travail, les cinq membres du comité de rémunération des juges toucheront au total 189 000 $. Des cinq membres, l'ex-député fédéral de la circonscription de Bellechasse, comprenant à l'époque Montmagny, ainsi qu'ancien ministre et juge Pierre Blais, qui est président du comité, y reçoit des honoraires de 1 500 $ par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois ans, le salaire et les conditions de travail des magistrats sont évalués par un comité, composé de personnes désignées, de concert avec le gouvernement, le juge en chef de la Cour du Québec et les regroupements de juges. Toujours selon le Journal de Québec, les autres membres, le juge de la Cour suprême du Canada à la retraite, Louis Lebel, l'avocat à la retraite, Raymond Clair, l'ex-secrétaire général associé aux emplois supérieurs, Madeleine Paulin et maître Louis Masson, touchent chacun 1 200 $ par jour. Le président du comité touchera donc 45 000 $, alors que les autres membres recevront aux alentours de 36 000 $ chacun afin de mener à bien ce mandat. Le dernier rapport, datant de 2016, avait recommandé une hausse du salaire des magistrats. Ainsi, le traitement des juges de la Cour du Québec est passé de 245 955 $ en 2015 à 254 518 $ en 2018. Les juges des cours municipales ont vu leur rémunération passer de 209 987 $ à 216 849 $ sur la même période. Le 2 novembre dernier, vers 2 h, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Lillet ont intercepté un véhicule qui circulait à plus de 170 km heure dans une zone de 100 km heure sur le taux de 20 à Lillet. Le conducteur, un homme de 19 ans de Cap-Saint-Ignace, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 448 $ accompagné de 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. La division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené récemment une opération en lien avec de la contrebande de tabac le 2 novembre dernier à la Poquatière. Les policiers ont réalisé deux perquisitions en plus de procéder à l'interpellation d'un homme de 54 ans qui serait impliqué dans la contrebande et la vente illégale de tabac. Cet individu opérait dans la région de la Poquatière. L'homme interpellé pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 171 cartouches de 200 cigarettes chacune, totalisant 34 200 cigarettes et le véhicule ayant servi au transport du tabac. La division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois, afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et des actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. À une semaine du centième anniversaire de l'armistice qui fut signé au petit matin du 11 novembre 1918, la Ville de Montmagny a tenu à souligner l'événement devant une cinquantaine d'anciens militaires et d'invités le dimanche 4 novembre dernier au Parc de la mairie, procédant à deux annonces afin de marquer à sa façon cette date importante de notre histoire. Le maire de la Ville de Montmagny, Rémi Langevin, a tout d'abord annoncé que le Parc de la mairie allait dorénavant porter le nom du Parc du Souvenir. Nous voulions que ce lieu significatif, témoin privilégié de l'histoire de notre municipalité, porte un nom qui rappelle, en mémoire, tous les jalons importants qui ont façonné la Ville de Montmagny et qui fera en sorte que, tout en regardant vers l'avenir, on se rappellera toujours de notre passé, d'expliquer M. Langevin. La Ville a ensuite dévoilé une magnifique sculpture commémorative en hommage aux soldats qui ont donné leur vie pour servir notre pays et défendu nos libertés. Plusieurs dizaines de militaires de différents regroupements qui avaient participé, plus tôt, à la traditionnelle cérémonie de remise des couronnes au Cénotaphe de Montmagny sont également demeurés sur place. Outre la guerre des Boers, la Légion royale canadienne et sa filiale de Montmagny ont été de tous les grands conflits. « Il s'agit d'une formidable marque de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont combattu », mentionne le président de la filiale 150 Bernatchez de la Légion royale canadienne, Gilles Desjardins. Le lieutenant-colonel André Therrien, un vétéran des Corées de la guerre de Corée, a aussi été touché par le geste de la municipalité. Le nouveau nom du parc et le monument commémoratif serviront à transmettre le sens du sacrifice de tous ceux qu'on a lors aujourd'hui rappel M. Therrien. La fiche dénominative du Parc du Souvenir sera installée dans les prochains jours au même endroit que la précédente. Le commémoratif, qui est situé dans la portion ouest du parc, fera d'ailleurs l'objet d'un éclairage particulier afin de le mettre en valeur le soir venu. La Ville invite donc la population à y jeter un œil lors d'une prochaine visite au Parc du Souvenir. Le député de Montmagny-Lillet-Kamoureska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, s'injoint récemment à ses 17 collègues du caucus conservateur québécois pour accueillir le chef Andrew Scheer et près de 400 militants réunis à Saint-Elzéa, en Beauce, pour l'annonce officielle des 25 candidats déjà choisis pour porter les couleurs du Parti conservateur du Canada lors des prochaines élections fédérales prévues pour le 21 octobre 2019. Un candidat a particulièrement attiré l'attention. Je suis extrêmement fier que Richard Lehoux, maire de Saint-Elzéa pendant 19 ans, agriculteur et ancien président de la Fédération québécoise des municipalités, se présente comme candidat en Beauce. J'anticipe avec plaisir que ce politicien d'expérience et membre du Parti depuis les années 80 siège à nos côtés à Ottawa, a déclaré le président du caucus conservateur du Québec, Bernard Généreux. Reflétant les préoccupations des gens de Montmagny-Lillet-Kamoureska-Rivière-du-Loup, le chef Andrew Scheer est revenu à la charge pour énumérer une longue liste d'échecs attribués au gouvernement de Justin Trudeau depuis son entrée en poste il y a maintenant trois ans. Parmi les enjeux soulevés, l'incapacité de Justin Trudeau à maintenir un budget équilibré malgré une promesse électorale d'encourir un déficit modeste pendant une période maximale de trois ans. Les libéraux ont accumulé des déficits s'élevant à 60 milliards de dollars sans aucun retour à l'équilibre budgétaire prévu avant 2045. Le désir des libéraux a changé les règles électorales, d'abord en voulant modifier le mode de scrutin, avec l'intention de se donner un avantage, et plus récemment pour faire adopter le projet de loi C-76 qui minerait l'intégrité du système électoral en éliminant l'exigence de présenter une preuve d'identité pour voter. La légalisation précipitée du cannabis ayant pris effet le 17 octobre dernier malgré les objections du gouvernement du Québec et des experts des milieux médicaux et policiers qui déplorent le manque d'équipement pour détecter adéquatement la conduite avec les facultés affaiblies. L'incompréhension des réalités des régions en déposant le projet de loi C-71 pour importuner davantage les propriétaires et détaillants responsables d'armes à feu, alors que les libéraux n'ont aucun plan pour lutter contre les gangs de rue utilisant des armes illégales. Les enveloppes dédiées aux projets d'infrastructures qui bénéficient principalement aux grandes villes et laissent les régions pour compte avec peu ou pas de sommes dédiées aux infrastructures communautaires. Le manque de volonté à régler le dossier des demandeurs d'asile ayant traversé illégalement la frontière en provenance des États-Unis et à assurer un plan d'immigration qui répondra adéquatement aux besoins de l'économie canadienne et de nos régions. Le mépris du gouvernement Trudeau envers les PME en voulant modifier les règles fiscales avec la fausse croyance que les Canadiens se lancent en affaires uniquement pour éviter de payer leur juste part d'impôt. L'applamentrisme des libéraux dans l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique-Canada en permettant une brèche importante dans le système de gestion de l'offre qui aura des impacts significatifs sur les producteurs laitiers de Montmagny-Lillet-Kamouresca-Rivière-du-Loup. Pour qualifier ce désastre éhonté, je cite les paroles du chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, avec lequel je suis en accord. On parle toujours de M. Généreux. Jamais dans l'histoire du Canada, nous n'avons vu un premier ministre en faire si peu avec autant d'argent, a conclu le député Bernard Généreux. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Auto Montmagny. 8 avenue Saint-Brigitte-Nord. Fixe-Auto Montmagny. Autrefois garage Paul-Lebel-Angers. 8 avenue Saint-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. Entrée Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Auto Montmagny. 2480855. Côté sport organisé par la Fédération de gymnastique du Québec, Magny Gym a pu faire partie de cette formidable occasion en présence d'autres clubs de la province. Les entraînements sont assistés par des entraîneurs de haut niveau qui cumulent de nombreuses années d'expérience et ce, au niveau national et international. Revenu le vendredi 26 octobre, les cinq gymnastes manimontoises ont passé la semaine à mettre en pratique différents mouvements dans un gymnase avec des équipements gymniques dont elles n'ont pas accès à leur palestre de Montmagny. Cela nous permet d'apprendre à s'adapter puisque ce ne sont pas les mêmes équipements ni la même température. Nous avons aussi les points de vue et les conseils de tous les entraîneurs sur place dont beaucoup sont spécialistes dans des secteurs précis de notre discipline. C'est aussi une expérience unique qu'on ne vit que quelquefois une vie durant une vie, explique Zoé Gendron, participant à ce camp pour une deuxième année. Un sincère merci à la Ville de Montmagny pour l'aide financière accordée à ses athlètes dans le cadre du programme Soutien à l'élite sportive et culturelle accessible aux résidents de Montmagny. Vous pouvez visiter le nouveau site web de Manijim pour en connaître davantage sur le club. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 225 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au coeur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, sous la présidence d'honneur de Dominique Giraud, prolifique auteur de 13 volumes. Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de contes. Samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte-du-Sud vous attend à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Comme un animateur de radio a déjà dit sur les ondes de CFEL, novembre. Quelle belle période! C'est triste comme température, ce temps moissade qui va durer encore quelques jours. On regarde dans la thèse ce que ça donne. D'abord pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du temps nuageux, des averses, des averses et de la pluie. On parle de 1 mm au cours de l'avant-midi, 5 au cours de l'après-midi et 5 autres au cours de la soirée, avec 7 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 5 le jour et moins 1 pour la nuit. Donc, 7 degrés, température au-dessus des normales de saison. On va le prendre. Au cours de la nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses, avec 8 degrés. Donc, ça va s'adoucir habituellement. La nuit, ça se refroidit. Mais non, c'est l'inverse qui se produit. Alors, 8 degrés au cours de la nuit prochaine, avec 1 mm et des vents qui vont changer de direction. Souffler nord-est tout au cours de la journée, mais changer de direction au cours de la nuit et souffler de direction sud-ouest, mais quand même très important, tout près de 60 km heure. Pour demain mercredi, encore de la pluie. On parle de 2 à 4 mm supplémentaires, avec des températures qui demeurent au-dessus des normales de saison, avec 8 degrés. Pour jeudi, ça se dégage. Long et pénible dégagement au cours de la journée de jeudi, mais quand même, qui devrait nous apporter quelques percées de soleil, donc ciel variable avec des températures douces à 6 degrés. Pour vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques petits flocons de neige, parce que les températures seront tout près du point de congélation à 3 degrés. Pour samedi, c'est de la pluie, encore 5 à 10 mm supplémentaires, donc en fin de journée vendredi jusqu'à la fin de la journée samedi, on pourrait recevoir encore entre 10 et 20 mm de précipitation. Pour dimanche, le temps devient ensoleillé, mais ce sera froid, avec moins de 2 degrés comme maximum et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 40 km heure. Pour lundi, du temps nuageux, des éclaircés, et c'est le point de congélation comme maximum. Pour mardi prochain, c'est quand même loin de nous, mais on parle de prévision pour la semaine. On pourrait recevoir tout près de 10 cm de neige. J'espère que vous avez pensé à poser ou à faire penser à la pose de vos pneus, je vais y arriver, de vos pneus d'hiver, parce que là, je pense que l'hiver va nous frapper peut-être un petit peu plus vite cette année que l'an passé. Donc, des vents qui vont souffler à tout près de 50 km heure avec 10 cm de précipitation. Naturellement, ce sont des prévisions à long terme. C'est un important système qui pourrait nous attendre la semaine prochaine, mardi. On vous en parlera tout près ou lundi matin. On sera plus en mesure de vous parler de ce système qui pourrait nous apporter de la neige pour mardi prochain. Donc, vos pneus d'hiver, il faudrait y passer. Voilà, ça complète pour les prévisions de la météo sur la Côte du Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage de Frenant-Landoy à Montmagny qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage de Frenant-Landoy est membre de la bannière CarXpert. Le garage de Frenant-Landoy et fils, 4e rue Montmagny, 288-56-22. Donc, l'état des routes pour nos régions, c'est beau partout, comme vous pouvez le constater. Donc, la 132, l'autoroute 20 et également toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Camorrasco. C'est beau. Cependant, il faudrait peut-être être prudent parce que si vous devez emprunter particulièrement les routes au sud de nos différentes MRC, la visibilité pourrait être réduite en rapport avec un épais brouillard ou quelques flocons de neige. Donc, la prudence est de rigueur pour les gens qui devront utiliser le sud de notre comté. Vous regardez CMA-TV.ca Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de Mme Claire Ouellet à titre de directrice générale intérimaire. Mme Claire Ouellet détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampe de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de lampe de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Tâches-Ouest-Montmagny, 288-73-35. Structurex, c'est un fabricant de structures à haussatures de bois de tous genres pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à Chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé-Notaire au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny au téléphone 88-248-7727. Maître Nathalie Dubé-Notaire annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Panphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vos conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé-Notaire, 88-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du même nom au 182 de la Fabrique Montmagny. 2-4-8-7-7-27, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, une autre chronique, vous savez, je le dis souvent, ces chroniques-là sont très intéressantes. Moi, j'apprends des choses et je m'en sers et je le dis souvent à des gens que je rencontre parce que souvent, on parle de contrats puis de testaments et on voit aujourd'hui l'importance de ces documents et plus on avance dans le temps. Aujourd'hui, un bien, plusieurs propriétaires, un contrat. Oui. Il me semble que ça va de soi. Pas nécessairement. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la convention de copropriété. Donc, qu'on soit en couple, en affaires, la convention de copropriété est divise et l'étude-title si vous êtes copropriétaire. Donc, copropriétaire d'un bien avec d'autres personnes. Donc, on a plusieurs exemples qu'on peut nommer. Un couple qui achète ensemble une maison, un condo, un terrain ou un autre type d'immeuble. Donc, ça peut s'appliquer. Plusieurs personnes qui achètent ensemble un immeuble à logement, par exemple pour l'habiter ou pour le louer, ou plusieurs personnes qui héritent ensemble d'un immeuble. Donc, c'est lorsqu'on a plusieurs propriétaires. Oui, on a notre contrat de vente lorsqu'on passe chez le notaire pour l'acquisition, mais il n'y a pas nécessairement une convention d'indivision à l'intérieur. Donc, et lorsqu'il n'y en a pas d'inscrite, il y a des règles générales qui s'appliquent. Donc, on est présumé à être 50-50 dans cet immeuble-là. Par contre, lorsqu'on est plusieurs propriétaires d'une résidence, d'un terrain, d'un bloc appartement et tout ça, donc, on veut parfois, c'est pas nécessairement justement 50-50. C'est pas tous les copropriétaires qui ont la même responsabilité, donc, versus le bien. Vous avez des ententes entre vous, mais sont pas nécessairement écrites dans votre acte de vente, parce que des fois, elles sont pas encore décidées. On achète ça, on va s'asseoir, puis on va décider comment on va le gérer. C'est sûr que j'achète une maison avec mon conjoint, ça peut être quand même assez facile, mais parfois, ça peut être très compliqué. À partir du moment où il y a de l'amour, il n'y a pas trop de problème. C'est ça. Mais même quand il y a de l'amour, des fois, le financier peut accrocher. Exemple. J'amène, moi, je mets une mise de fonds de 10 000 $, mais mon conjoint en a mis 50 000. Comment on gère ça? On va s'organiser, j'ai payé plus d'épiceries, lui, il a payé... Oui, mais ça va tant qu'on s'entend ou tant qu'on n'a pas à investir dans un autre bien ou tant qu'on ne vend pas le bien, on n'est pas obligé de ne plus être en amour. Il peut arriver des situations. On vend le bien. On ne s'en souvient peut-être plus qu'il y en a un qui a mis 50 000 puis l'autre a mis 10 000. On sépare comment le profit... On ne veut pas s'en souvenir. Ou on ne veut pas s'en souvenir, dépendamment qui est qui. Donc, on partage comment le profit. Si on ne l'a pas écrit, est-ce qu'on se remboursait nos mises de fonds avant de séparer 50 000 $ ou de séparer 60 000 $? Si ce n'est pas écrit, on ne sait pas. Ça va bien aller si on s'entend au moment où est-ce que la situation survient et que là, on fait ce correctement. Mais souvent, il y a des petits accros. On ne se souvient plus qu'on a mis moins de mises de fonds que notre conjoint puis que par la suite, on a remis des sous, mais on ne l'a pas reconnu entre nous parce que je peux avoir mis 50 000 $, 10 000 $. Mais l'année d'après, je peux avoir payé le patio qui a coûté 4 000 $. Je peux avoir payé le terrassement qui a coûté 15 000 $. Puis là, je suis rendue à 50 000 $, 50 000 $. Donc, c'est ce document-là, la Convention d'indivision. Là, je nomme juste pour un coup. Imaginez quelqu'un qui achète un bloc appartement ensemble. Donc, il y a des revenus, il y a des dépenses reliées à ça. On les gère comment entre nous? Donc, il faut plus que l'acte de vente lorsqu'on achète une propriété. Il faut venir établir les règles du jeu entre les propriétaires. Comment ça va se passer? Surtout si on est différent au niveau des proportions. Donc, on achète ensemble. On n'en parle pas au notaire ou le notaire n'a pas posé la question ou ce n'est pas venu sur le sujet. Mais finalement, entre nous, moi, j'ai 75 %, vous avez 25 %. Si je ne le fais pas écrire... Est-ce que c'est seulement dans ces cas-là? Ou si moi, j'achète un immeuble avec, je ne sais pas, avec mon garçon, c'est 50-50. Est-ce que cette convention-là est importante? Ou c'est... Bon, bien, moi, j'ai mis 60, puis mon fils a mis 40. J'ai dit mon fils, ça peut être un ami ou peu importe. Mais est-ce que c'est à partir du moment où les intérêts ne sont pas égaux? Non, même à 50 % chacun, on peut avoir des règles du jeu qui ne sont pas à 50-50. Question d'entretien. C'est qui qui va pelleter l'hiver? Vous avez un jumelé ensemble, un immeuble à logement, puis vous décidez de ne pas prendre de déneigeur. C'est qui qui fait tempête le matin? C'est qui qui se lève pour aller pelleter? Ça peut toujours être un exemple farfelu pour faire réaliser. Mais on se dit, ah oui, c'est à lui d'y aller. On avait convenu que c'était ça. Puis il n'est pas allé. Puis c'est vous qu'on appelle ce pas déneigeux ce matin. C'est sûr que l'exemple de déneigement n'est pas super, là, mais ce pas déneigeux ce matin. Là, vous allez dire, hey, c'était à toi d'y aller. On avait convenu ça. Ce n'est pas écrit à nulle part. Mettre les engagements, vraiment, il y a des rénovations majeures. Est-ce qu'on réinjecte moitié-moitié? Comment on fait ça? Vous décidez de vendre vos parts. Êtes-vous obligé de les offrir à votre copropriétaire? Si vous ne l'avez pas convenu, vous n'êtes pas obligé que vous pouvez m'offrir vos parts. Et là, votre copropriétaire devient propriétaire avec moi. Puis il ne m'a pas choisi. C'est un peu... On a parlé de convention d'actionnaire, mais c'est un peu la même chose pour gérer un bien immobilier. C'est ça. Ça peut amener de la bisbille, justement, entre... Si on a quelque chose entre amis, puis que là, il y a des conflits comme ça, ça amène des irritants, des non-dits. Donc, il vaut mieux le mettre par écrit. Et ça, là-dedans, ça veut dire qu'il faut qu'il soit approuvé? Je vais vendre ma part, ça veut dire qu'il faut que ce soit approuvé par l'associé? Si vous choisissez que c'est comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est que... Souvent, je veux vendre mes parts, je vais l'offrir à mon associé en premier. Si l'associé dit non, bien là, je peux le vendre à une personne extérieure. Et parfois, on met un autre mécanisme. Bien, quand vous avez trouvé une personne extérieure, l'associé peut encore vous acheter si jamais la personne ne lui plaît pas. Donc, il y a plein... C'est vraiment ce que vous choisissez. Et c'est pas obligé d'être compliqué. Souvent, je parle, puis je dis, « Ah, j'espère que les gens pensent pas que tout ça, c'est compliqué, c'est lourd et tout ça. » On essaie de garder ça simple. Ça peut tenir sur une page ou deux, huit et demi, onze. J'ai fait une convention des gens qui se séparaient, qui financièrement voulaient conserver leurs acquisitions, leurs acquis, maisons, auto, meubles et tout ça, et ont convenu de quelle façon ils allaient faire ça, mais ça a tenu sur deux pages. Donc, il faut pas... Simple, mais... Simple, efficace. Efficace. Je veux dire, et surtout quand c'est écrit, on peut pas dire, « J'ai jamais dit ça » ou « C'est pas comme ça, je l'avais vu ». On se le fait expliquer. On essaie de penser à toutes les situations possibles. Donc, autant en cas de vente, en cas de séparation, en cas de partage. Puis, il est pas obligé d'avoir de la chicane. Un partage peut décider que moi, gérer un bloc appartement, ça me tente plus. Ça me tente plus de me faire appeler par les locataires. Ça me tente plus d'aller n'aider à jouer. Ça me tente plus de m'occuper d'aller débarrer la porte quand il y a des visites. Donc, ça peut être... C'est pas obligé d'être en conflit. Donc, mais des règles claires, écrites, c'est toujours avantageux puis c'est moins contestable. Donc, l'importance, à chaque fois qu'on fait une transaction, qu'on est plus qu'un. C'est ça. Puis... Si je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Vous vous entendez avec vous-même. Si je connais avec vous-même, bien, vous réglez ça avec vous-même. Mais à deux, il faut se parler. À partir du moment où on est deux, c'est ça. Là, ça devient plus compliqué. Ce contrat-là a toute son importance. Exact. Puis les avantages, bien, c'est sûr que par écrit. Puis si, en plus, vous êtes fait expliquer par un notaire ou c'est rédigé par un professionnel, c'est moins contestable et ça s'applique plus facilement aussi parce que l'intention des parties a été recherchée. Tu sais, le notaire, quand on rédige, c'est ça qu'on va... notre priorité. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le résultat que vous voulez avoir? Moi, je vais vous emmener au chemin pour arriver au résultat. Je vais le mettre par écrit. Dites-moi-le dans vos mots ce que vous voulez puis qu'est-ce que vous voulez que ça donne à la fin. Je vais vous l'écrire. On va le lire. Vous ne le comprenez pas, on va le modifier ensemble pour que ce soit des mots que vous comprenez puis que juridiquement, on le sens que la loi aussi comprend. Parce que, comme je dis toujours l'exemple de mes clients, moi, pour moi, une prescription, ce n'est pas un billet du médecin, c'est un délai. Parce que dans la loi, dans mon vocabulaire juridique, une prescription, c'est un laps de temps, c'est un délai. Pour vous, une prescription, c'est un papier qu'on va chercher chez le médecin pour avoir les médicaments dont on a besoin. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Les bons mots, les bonnes phrases et que ce soit compréhensible. On n'utilisera pas des mots que vous ne comprenez pas. Il y a toujours moyen de mettre des mots, des phrases qui sont simples, mais qui ont le sens juridique qu'elles ont à avoir. Et que tout le monde comprend et qui ont force de loi. Oui, c'est ça. Très intéressant. 182, avenue de la Fabrique Montmagny. Le bureau est situé à cet endroit pour Maître Nathalie Dubé, mais aussi vous pouvez la rejoindre facilement au 288-7727 avant de faire quoi que ce soit. Conseil, c'est important parce que c'est toujours une protection. Les lois sont de plus en plus très serrées et hermétiques, donc c'est important d'être bien protégé. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans deux semaines. Donc, un bien, plusieurs propriétaires, pensez toujours un contrat, c'est important. On s'arrête et je vous invite à être des nôtres dans deux semaines pour une autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au coeur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Située au coeur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 6 novembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à M. Jean-Paul Collin de Montmagny. C'est votre soeur qui vous souhaite bon anniversaire, M. Jean-Paul Collin, aujourd'hui 6 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine au 281-1313, poste 2 de 9, vous pouvez le faire longtemps. d'avance, aucun problème. Où y pensez-le? Téléphonez immédiatement et pour vous assurer que vous ne l'oublierez pas. Bien, c'est important. C'est rare qu'on oublie les gens qu'on aime, mais ça peut arriver et la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, 281-1313, poste 2 de 9, en tout temps, vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coipigie Extra de Montmagny. Un beau cadeau, ça se prend bien. Un beau cadeau à offrir aux gens, aux vos parents que vous aimez bien. Aujourd'hui, le 6 novembre, c'est l'anniversaire à la Sœur Moland, Sally Field. C'est drôle, j'aurais pensé qu'elle était un petit peu plus âgée que ça. Elle a 72 ans aujourd'hui et c'est l'anniversaire à Daniel Odéra, chanteuse et chanteuse française, oui. Elle a 80 ans aujourd'hui et on se souvient du décès en 1998. Marcel Gauthier, 70 ans, lutteur professionnel, donc je me souviens effectivement de ce lutteur dans l'État sur le matelas et si Dieu le veut, à la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous avons pour vous des chroniques, pardon, des émissions spéciales, voilà, sur ma municipalité, ma fierté. Aujourd'hui, Regards sur Saint-Paphil. Restez avec nous. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le Salon du livre de la Côte du Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli sous la présidence d'honneur de Dominique Giroud, prolifique auteur de 13 volumes. Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de combes. Samedi et dimanche les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte du Sud vous attend à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Accent meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Regards sur Saint-Panfil est une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Cet épisode de Regards sur Saint-Panfil est une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. L'industrialisation, l'industrialisation des industries à Saint-Panfil, c'est arrivé comment et quand? Je vous dirais que l'exploitation forestière, parce qu'il faudrait peut-être parler de ça principalement. Ça a commencé au tournant de 1900 ou quelque chose de genre. Le premier qui a été un industriel reconnu, c'était M. Flavien Chouinard. OK. Ensuite, M. William Robinson, qui est toujours, Robinson-Lambord, qui est toujours fonctionnel, a été aussi dans les premiers à mettre le milieu de l'industrie en marche. Et après coup, il y a eu Joach Blanchet, qui était plus connu, et vous entendrez sûrement parler durant la journée de la suite de toutes ces choses-là. Ça, c'était au niveau de l'exploitation forestière. Les éléments que moi, je pense qui sont importants à se souvenir par rapport à Saint-Panfil, c'est qu'on a à Saint-Panfil, ici, le Guy Chouinard, le câble TV, qui a été mis en place au début des années 50. C'était le premier câble local au niveau télévision. C'était probablement le premier au Québec. En même temps, autour de ça, il y a eu en 54 les industries 3 qui, eux, étaient dans la couture, dans le vêtement. Ah bien oui, c'était très gros, ça. Oui. C'est qui a été un élément très important dans le développement. Ça, c'est 54. La Caisse populaire, elle est arrivée, il me semble, c'est 1944. Mais là, j'étais trop jeune pour m'en rappeler. J'étais pas là, vous, là. Non, bien, j'étais là, mais j'étais pas là pour la Caisse populaire. Donc, si on regarde Saint-Pamphile, c'est une ville qui respire la fierté. Oui. Beaucoup de bons commerces, j'aimerais que vous nous en parliez. Le volet commercial. Oui, commercial. Les commerces, on compte au-delà de 80 commerces dans la municipalité, de différentes choses qui sont faites, qui sont… Alors, les gens, l'économie de ce côté-là va très bien. Il y en a tout le temps quelques nouveaux qui viennent s'installer parmi nous ou même des gens qui deviennent un peu entrepreneurs et qui réalisent qu'ils sont entrepreneurs et qui peuvent… Alors, aussi, on a 15 industries qui sont dans notre milieu. Et de très grosses industries. Oui, de très grosses industries. On a les deux plus grosses industries du côté du bois d'oeuvre dans la municipalité. et beaucoup d'autres industries se sont greffées à ça, les besoins des industriels. Mais géographiquement parlant, je crois que Saint-Panfil est très privilégié par rapport aux autres municipalités. Qu'on parle de localisation, qu'on parle de géographie ou qu'on parle de dynamisme, c'est peut-être ça qui a fait que Saint-Panfil a plus explosé. Bien, vous savez que dans les… M. Laverdière a dû vous le mentionner que les industriels, au tout début, bien, se sont en allés vers le bois. C'était l'économie régionale. Alors nous, on sait très bien qu'ici à Saint-Panfil, on voit très bien les gens de la région venir travailler aussi. Les municipalités environnantes viennent travailler à Saint-Panfil. C'est tout ça qui fait le dynamisme aussi que Saint-Panfil est un point centre du… On essaie d'éviter présentement de nommer le sud et le nord, mais on n'a pas le choix de temps en temps de dire qu'on est au sud. Je crois que dans l'ADN de Saint-Panfil, M. Laverdière est plus que présent. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. Pourquoi M. Laverdière, M. Laverdière, Saint-Panfil, pourquoi Saint-Panfil, M. Laverdière ? D'abord, on peut dire que l'entreprise, l'entreprise, dans son aspect industriel, est vraiment née à Saint-Panfil. Il faut se souvenir qu'il y a, en 1957, les premiers, quand la formation, l'entreprise était sous le nom de l'agueux et frères, l'agueux et fils, qui étaient des gens qui étaient en courtage de poids à pâtes, se sont tournés pour faire l'acquisition d'une série, petite série à ce moment-là, qui était dans le milieu du village. C'était le début de la vie industrielle et manufacturière de M. Laverdière. Par la suite, donc, il y a eu une croissance. L'entreprise a grossi, a fait des investissements à sa série, qui a pris de l'expansion, et une deuxième usine, une usine de bardeau de cèdre, s'est établie. À partir de là, l'histoire a fait son chemin pour nous amener, finalement, dans les années, maintenant, dans les années 2000, où M. Laverdière s'est développée beaucoup en deuxième transformation, en valeur ajoutée, donc, dans les produits teints, des produits de bois, de manufacture, de recouvrement de bois, soit en bardeau, soit en épinette. Puis, la plupart de toutes les divisions de M. Laverdière ont toujours été établies ici à Saint-Pamphile. Donc, ça a toujours été le point de départ et aussi le cœur de l'entreprise. Alors, c'est toujours ça aujourd'hui, malgré le fait que, dernièrement, les actionnaires de l'entreprise, la famille, plus le Fonds de solidarité, ont pris du cadre des travailleurs du Québec, ont pris une décision de vendre une partie de l'entreprise, soit la division du bois de construction, qui regroupait deux séries, une ici, dans la Saint-Pamphile, et une dans le Maine, qui, de façon à mieux se concentrer dans les revêtements en bois, dans les revêtements, je veux dire, les revêtements de toutes sortes, de recouvre à l'extérieur, de toutes sortes. Jusqu'à maintenant, dans les dernières années, on a toujours été concentrés sur le marché de l'Est du Canada et du Nord-Est américain. Aujourd'hui, avec cette nouvelle réorientation, on veut dynamiser l'entreprise en étendant sa présence et ses produits à la grandeur de l'Amérique du Nord. Donc, minimum, l'Amérique du Nord. Notre objectif est vraiment le marché de l'Amérique du Nord, en fait, parce que l'Europe et autres secteurs pourront peut-être être développés, mais ce n'est pas un objectif primaire de l'entreprise. L'Amérique du Nord est un marché de bois. Alors, on n'a pas besoin de refaire une culture, c'est vraiment un marché de bois naturel. Alors, des raisons pour lesquelles l'Amérique du Nord est suffisamment grand comme marché pour nous satisfaire. Alors, donc, notre objectif est beaucoup de s'étendre, avoir finalement une trace, une empreinte, je dirais, manufacturière et commerciale, autant dans l'Ouest qu'aux États-Unis. Alors, ce sera le développement de l'entreprise des prochaines années. Matériau Blanchet a été fondé en 1958 par Joe Blanchet à l'époque. Depuis ce temps-là, il y a toujours eu une série qui existait au nom de Matériau Blanchet. Ça a été modernisé au fil des années. C'est devenu ce que c'est un peu aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment une grosse installation au niveau de la série. On fait principalement des produits de résineux au niveau de n'importe quel produit à partir d'un par trois jusqu'à deux par dix. on emploie entre 180 et 200 employés localement. C'est quand même ça juste au niveau de la série. Sans compter toutes les compagnies de transport qui sont affiliées à ça, qui sont principalement de la région aussi. Mais c'est un très gros employeur. on était... La première fois que je suis allé sur le fil, c'est en 1996. J'ai resté très surpris parce que quand t'arrives au bout d'un moment donné, POP, t'arrives chez Blanchet. Et c'est gros en tabandouge. C'est très gros et au bout du terrain, c'est les douanes américaines. C'est ça. Notre terrain est vraiment collé sur les États-Unis. Vous êtes proches des États-Unis, vous? Oui, oui, oui. Ça l'aide aussi pour l'approvisionnement forestier. Donc, c'est 180 ans de fois. Minimum, oui. C'est ça. Et vous êtes dans les matériaux, vous avez une usine, là, Blanchet, ça, on a une usine à Saint-Panfil, mais dans votre cas, vous avez des usines ailleurs aussi. L'autre usine est à Amos. Puis on a les bureaux administratifs qui sont à Québec aussi. Fait qu'on a deux usines... Essayez de centraliser ça un peu. Moi, on s'est mis au centre un peu, si on peut dire, effectivement. Puis vous, dans les opérations, vous vous amusez Amos-Saint-Panfil. Oui. Moi, je m'occupe des deux. Je suis la vice-président en opérations, fait que je couvre les deux usines, effectivement. Ça fait des bonnes journées. Oui, c'est bon. On a une bonne équipe, une bonne gang qui sont là localement, dans les deux usines. Fait qu'on a du monde responsable, mais vraiment deux bonnes installations. Donc Blanchet était là au passé et Blanchet a donné un essor économique à Saint-Panfil. Au présent, c'est en pleine santé. Oui, tout à fait. Au futur, Blanchet, ça a l'air futur, ça? Oui, ça a un gros futur. Bien, c'est des nouveaux propriétaires qui sont là depuis 2015. Jean Carrier qui est le président de la compagnie présentement. C'est un jeune président. Si on peut dire, bien, jeune, j'aime ça dire jeune parce qu'il y a un mâche que moi. Donc, c'est jeune, c'est ça. C'est jeune, c'est ça. Mais on a des projets, c'est sûr, pour le futur et on est là pour rester, ça, c'est sûr. On veut faire des investissements dans nos installations puis moderniser puis faire des acquisitions. Christian, Bois d'Aquam et surtout le groupe Lebel, vous êtes dans une industrie où il y a beaucoup de compétitions. J'aimerais que tu la situes un peu mieux dans toute cette industrie-là. Exemple, le nombre d'employés puis la croissance de l'entreprise et la croissance du marché. OK. Bien, ici, pour l'acquisition de Saint-Panfil, c'est Bois d'Aquam qui a fait l'acquisition de Saint-Panfil, de la série de Saint-Panfil de Mébec et Massardis. Fait que pour la division d'Aquam, on a trois usines, Saint-Just, Saint-Panfil et Massardis. L'entité Bois d'Aquam est la propriété de Groupe Lebel. Groupe Lebel, ça regroupe 18 usines dans la province de Québec, dont 14 municipalités. Fait qu'on est des leaders dans le siège. On est une entreprise qui est spécialisée dans le siège. Et aussi, il y a une division bois traité dans le Groupe Lebel. Ah, OK. Ça s'appelle Lebel Cambium et eux autres font du traitement de bois pour faire des passions. De bois traité vert et blanc. Mais à ce moment-là, vos marchés, ce n'est pas juste le Québec, là? Non, les marchés, ce n'est pas seulement le Québec. C'est les États-Unis, l'Ontario, la province maritime. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Et si on parle d'un nombre d'employés, c'est combien de monde le Groupe Lebel? Le Groupe Lebel, en nombre d'employés, c'est 1045 employés présentement, avec la dernière acquisition de l'été dernier. Et juste dans la région 185 employés, d'Aquam-Saint-Pamphile, 173 et Massardis, dans le Maine, c'est 136 employés. OK. Et si on regarde les gros joueurs dans le secteur du bois de siège, ces choses-là, c'est qui, les gros joueurs? Le plus gros joueur dans le siège au Québec, c'est Produits Forestiers Résolus, avec probablement autour de 2 milliards, 2,5 milliards de PMP. Et situés où, Résolus? Résolus sont pas mal au nord, au Lac-Saint-Jean, en Amérique du pays. C'est pas mal leur distribution. Nous, on est deuxième ou troisième au Québec. Il y a Produits Forestiers Rbec aussi, qui sont assez gros, autour de 820 millions de PMP de capacités annuellement. Puis nous, on est autour de 800 millions. Fait qu'il y a peut-être une petite guerre à prévoir entre Groupe Lebel et Rbec. Qui va tomber deuxième? Qui va tomber deuxième? Non, mais c'est une saine compétition, là. Mais cette industrie-là, c'est une industrie qui est pas facile. Est-ce qu'il y a des cycles? Il y a eu des cycles. C'est sûr que les dernières années, il y a 8 ans, environ 8-10 ans, on a trouvé ça dur pas mal. La crise économique, on l'a senti. On l'a senti probablement plus que les autres secteurs de l'économie. Le bois a été délaissé un peu par rapport à la crise de la construction sur le marché américain. Bonjour, Mme Véronique Gagnon. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes une personne quand même influente dans la région. Oui. Tout d'abord, comme copropriétaire de Transports Saint-Pens-File, j'aimerais que vous nous parliez de votre entreprise, son évolution, ces choses-là. Oui, d'accord. Donc, Transports Saint-Pens-File, c'est une entreprise familiale. On fête nos 70 ans cette année. Oh! Donc, la troisième génération de propriétaires sont entrés en force il y a 10 ans. Moi, Véronique et mon frère, Simon Gagnon. Quand on a commencé chez Transports Saint-Pens-File, on avait 12 camions. Au cours des années, on a développé différents marchés. On a relevé plusieurs défis pour être rendus aujourd'hui à une quarantaine de camions. C'est une belle croissance. Oui. Autour de 70 remorques aussi. On est 50 employés. Et puis, on transporte beaucoup de produits forestiers. On dessert les usines de Saint-Pens-File, les bois d'aqua, Mme, Industrie, Mébec, Matériaux Blanchette. C'est nos gros clients. Donc, c'est ça. Nous, on sort du village avec les produits finis et on ramène les bio à l'usine pour faire des produits. Donc, 70 ans? Oui. Puis, il y a encore de l'avenir beaucoup. Absolument. Plein de projets en tête, des nouveaux défis. On est toujours à l'écoute de nos employés pour avoir des nouvelles suggestions. À l'écoute de nos clients aussi pour relever tous les défis qu'il y a sur le marché. Réjean, c'est 45 ans qu'on va fêter. Oui. Mais je suis allé ce midi et je trouve ça le fun. La bouffe est extraordinaire. C'est gros, il y a du monde. Ça n'a pas dû commencer gros comme ça. J'aimerais qu'on parle un peu de l'évolution. Ça va commencer en 1974 avec une petite roulotte à patates. Une gogogne à patates frites comme on dit par chez nous. Oui. Oui. Papa, il a fait un été là-dedans et après ça, il s'est acheté une maison qui est présentement où est le restaurant. puis il s'est fait un petit restaurant là-dedans d'une vingtaine de places. Il y avait 22 places. Au Tabardouche. Notre maison privée était là-dedans aussi. Puis en 89, papa, il a agrandi. Ça fait qu'on a comme perdu une partie de notre maison à nous autres. Puis il a fait un restaurant plus grand. On avait mis une terrasse en avant. Puis en 93, on a enlevé la terrasse et on a refait un agrandissement pour ce qui donne l'oasis. OK. Puis ça donne une cinquantaine de places. En tout le restaurant, de grand comme il est là, il y a 120 places. Donc 120 places, Saint-Papheville, c'est quand même un excellent restaurant. C'est un très bon restaurant. Puis là, pour le 45e, est-ce qu'on va être à 120 places ou peut-être 122, 125, 130? Je pense qu'on devrait rester à 120 places, mais on s'en vient avec quand même plusieurs projets. Plusieurs projets? Oui. Excellent. Là, on ne peut pas les dévoiler non plus. Donc, bon 45e. Merci. Merci. Donc, la Société de développement industriel a été mise en place dans les années 90. C'est des entrepreneurs du coin et des élus municipaux qui ont mis la main à la pâte pour mettre la sauce du pas en place. L'idée, c'est que dans ce temps-là, les placements rapportaient beaucoup d'argent en intérêt. Donc, on a demandé à la population et aux entreprises de Saint-Pamphile de mettre de l'argent, toute la gang, dans un compte, de placer ça et puis de faire des petits avec ça. Donc, à l'époque, on a amassé 250 000 $ dans la municipalité. Juste les gens de Saint-Pamphile ensemble, tout le monde a embarqué là-dedans. 250 000 $ qu'on a placés dans un compte et qui a fait des intérêts. Qui a fait des petits. Qui a fait des petits. Avec cet argent-là, on a réussi à venir en aide à plusieurs entreprises. L'assaut du Pas, à l'heure actuelle, a 258 000 $ de remis à travers les entrepreneurs du coin. L'assaut du Pas a mis en place un parc industriel, le parc industriel des Pionniers. Il y a maintenant 16 entreprises dans ce parc industriel-là. À la grandeur de la municipalité, Saint-Pamphile, c'est 80 commerces. Donc, c'est tout... Il y a neuf compagnies de transport aussi à Saint-Pamphile. Donc, c'est toutes des choses que l'assaut du Pas a mis la main à la pâte. Puis, on est toujours ouverts au projet des gens. Les gens peuvent venir nous présenter. On a un beau programme de bourse qu'on remet aux entreprises en démarrage et en développement. Si on crée de l'emploi, on a droit aux bourses. Et puis, en ce moment, on a aussi un concours qui est la première entreprise qui va s'installer dans notre nouveau parc industriel, La Relève. On va avoir 50 000 $ en partant. La première bâtisse qui se monte dans ce parc industriel-là, l'entreprise va recevoir 50 000 $ de l'assaut du Pas. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pamphile et de la caisse Desjardins du sud de Lillet et des Hauts-de-Terre. Regards sur Saint-Pamphile est une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. La Météo présentée par Lorando Porte et Fenêtre haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porte et Fenêtre Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com et un savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...d'emploi présenté par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, Organismes à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est jour de vérité aujourd'hui pour le président Trump. Ce sont les élections de mi-mandat. On va surveiller ça naturellement et on pourra en parler davantage demain. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Vous inviterez une autre demain pour une autre émission d'information sur la côte du Z. Passez une bonne journée. Pluvieuse, mais quand même. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Structurex, c'est un fabricant de structures à haussatures de bois de tous genres pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampe de table, modèle suspendu ou mural, grand choix de lampe de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montmagny, 28-73-35. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lilet est fier d'annoncer la nomination de Mme Claire Ouellet à titre de directrice générale intérimaire. Mme Claire Ouellet détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lilet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le Conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Sous-titrage Société Radio-Canada